C'est le même bleu dans le cœur ou sous le soleil Ça vous fait rêver ça Jean-Michel Cohen ? J'étais en train de me demander quelle chanson je connaissais sur le soleil mais il n'y avait pas la chanson de Gilbert Montagné là aussi qui est vraiment très entouillante On va s'aimer ? Non, les sunlights des tropiques C'est un peu moins soleil mais... On le garde pour la fin On le garde pour la fin, on va vous chercher pour la fin, promis Certains aliments peuvent être de véritables alliés cet été pour favoriser le bronzage tout comme les célèbres gélules à base de plantes que l'on trouve en pharmacie D'abord, est-ce que l'alimentation peut vraiment aider à bronzer ? On peut permettre à l'alimentation d'être plus efficace si on souhaite bronzer mais la grande erreur qui est commise c'est de confondre bronzage et coloration de la peau On a parlé toute l'année des antioxydants, des provitamines A et de la vitamine A Ce sont des produits qui donnent à la peau une couleur orangée A force d'en consommer, on arrive à avoir, c'est vrai, cette coloration de la peau C'est ce qui fait qu'on rigole quand on dit mangez beaucoup de carottes, vous aurez la peau orange, etc. Donc ça c'est vrai Mais la deuxième chose, c'est que le bronzage en réalité c'est une protection C'est la mélanine qui est produite à partir de cellules qui sont sous la peau qui montent à la surface de la peau pour nous protéger des rayons de soleil Et cette mélanine, elle a une origine, on ne se pose jamais la question d'où elle vient Et en fait la mélanine, si on n'a pas un acide aminé qui s'appelle la thyrosine en quantité suffisante On ne sera pas capable de la produire et donc on peut toujours se colorer la peau en mangeant des carottes, des abricots et compagnie On ne sera jamais bronzé, on sera orange Donc il faut manger des carottes ou pas ? On peut manger des carottes, moi je dirais qu'on peut manger tous les produits qui contiennent la provitamine A avant d'aller au soleil pour commencer à donner à la peau une coloration orangée C'est en fait en quelque sorte pour tromper un peu le monde avant de démarrer vraiment le bronzage Mais ça veut dire quoi ? C'est tous les produits rouges en fait ? Alors ça sera quasiment, je vais vous donner la liste très exacte Les premiers c'est les carottes et ensuite c'est ce qu'on a dit Chaque fois qu'il y a une couleur orangée ou rouge, un produit contient de la vitamine A Donc c'est les carottes, c'est les abricots, ce sont les fraises, ce sont les cerises Pas vous et moi Jean-Marc parce que c'est très calorique C'est l'huile d'olive, pas vous et moi Jean-Marc parce que c'est très calorique Les oeufs, pas vous et moi Jean-Marc parce que c'est mieux avec du beurre Attendez, arrêtez-vous un instant Les oeufs c'est très riche en vitamine A Jean-Marc Oui mais c'est très peu calorique C'est 80 calories par oeuf mais nous on les mange par 12 Mais manger des oeufs ça aide à avoir bonne mine C'est un très très beau produit l'oeuf, on l'a rappelé sans arrêt C'est de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine E Une protéine de très très bonne qualité Et on va voir justement que c'est dans l'oeuf par exemple Qu'on va trouver cet acide aminé de la thyrosine A partir duquel est fabriqué la mélanine C'est dans le jaune ? C'est dans le jaune de l'oeuf, bien sûr le blanc n'est que de l'albumine Et on peut boire beaucoup d'eau si on veut pour hydrater Mais ça, ça fait partie des conseils de base, cosmétiques Buvez beaucoup pour hydrater la peau On l'a tellement entendu que finalement ça nous saoule alors que c'est pas de l'alcool Mais les fameuses gélules, on voit des pubs partout en ce moment Ça commence à devenir mieux qu'avant Avant c'était quand même des produits Qui étaient incitatifs au bronzage On disait que ça préparait au bronzage C'était souvent des antioxydants, c'était souvent de la vitamine A Et c'était ça préparer le bronzage C'était finalement commencer à donner une coloration orangée à la peau Sans préparer pour autant le bronzage Maintenant, apparemment, il y a certains laboratoires Qui commencent à fabriquer des précurseurs de la mélanine Qu'on retrouve dans ces gélules Et qui aideraient peut-être, probablement composés à partir de thyrosine A améliorer le bronzage des gens Mais est-ce que ça marche ? Alors, je ne les ai pas testés cette année Et puis vu ma peau, si vous voulez, je ne prends rien Je suis assez économe de ce côté-là Mais je crois que les gens, enfin les femmes Qui utilisent ce type de produit et les cosmétologues Recommandent d'en prendre un peu avant les vacances Je crois qu'il faut démarrer la cure 3 semaines, 1 mois Avant de commencer la mise sous le soleil Mais en fait, ça trompe simplement les gens C'est-à-dire que ça donne de la couleur à la peau Mais ça ne protège pas du soleil Exactement, ça ne protège pas du soleil Car le bronzage, c'est une façon de protéger du soleil Donc la coloration pigmentée de la peau C'est une façon de lutter contre les effets néfastes du soleil Donc c'est une façon de tromper Qu'on peut tromper également en utilisant C'est ce que font les femmes pendant l'hiver Et certains hommes C'est en utilisant les autobronzants C'est-à-dire en colorant la peau de façon factice On se peint la peau et on a une coloration orangée Les autobronzants, par exemple, il n'y a pas de risque ? Non, je ne crois pas qu'il y ait de risque à ce jour répertorié avec les autobronzants Le seul risque... Il y a eu à un moment donné, vous vous souvenez, ces cabines autobronzantes C'est-à-dire que, en fait, c'était comme chez les garagistes On rentrait, on se faisait peindre la peau, c'était génial Il y en avait un bout qui n'était pas fait Alors c'était encore plus rigolo quand on sortait Les vitamines, c'est essentiel pour le bronzage ? Alors, les vitamines, c'est essentiel pour le bronzage Bon, on va répéter un lieu commun Ça veut dire qu'une alimentation saine Qui apporte suffisamment d'huile Suffisamment d'eau et suffisamment de fruits et de légumes Parce que ça contient toutes les vitamines Bien sûr que c'est meilleur Juste pour compléter ça Je rappelle que les produits les plus riches en tyrosine Dans l'ordre, ça sera les œufs, le soja Le fromage, le sésame et les mollusques Alors ça tombe bien, les mollusques C'est la période de l'année où on va manger beaucoup de ces produits-là Parce que c'est les produits de la mer, qu'on est au bord de la mer Les fromages, c'est un peu plus compliqué Mais l'huile de sésame, on n'en parle jamais assez Et finalement, c'est un très bon produit, y compris pour la bronzette Et le soja et les œufs, à priori, on en mange régulièrement Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire le plein de vitamines C et E quand on va au soleil ? Il n'y a pas de carence en vitamine C en France Il en faut 100 mg environ par jour Et il faut rappeler qu'un produit comme l'orange En contient 50 mg pour 100 g Qu'une orange fait 150 g, donc avec une orange par jour On a son taux de vitamine C La vitamine A, oui, il faudrait peut-être la compléter un peu plus souvent Parce qu'on a tendance ces derniers temps A diminuer les quantités de matières grasses absorbées C'est une vitamine liposoluble, on la trouve dans les graisses Et comme les gens mangent de moins en moins de graisses C'est vrai que ça serait intéressant de compléter un peu en vitamine A Et la E ? Parce qu'on dit qu'on a des carences en E aussi ? Oui, les carences en E, c'est l'huile de tournesol Qui contient de la vitamine E Les amandes, les noisettes et tout ça ? Oui, l'huile de tournesol particulièrement parce que c'est une huile qui est plus commode à consommer Quand même que manger des amandes à longueur de journée La vitamine E, elle est extrêmement importante On en parle moins que la vitamine D C'est une vitamine qui joue énormément dans l'immunité Et qui joue également dans les principes, dans les procédés de coagulation Donc c'est vrai qu'on a tendance à la compléter Alors il ne faut pas en abuser Puisqu'il y a eu des effets relatés sur le croisement Entre la vitamine E et certaines vitamines Qui pourraient déclencher des maladies plutôt dangereuses Merci docteur Jean-Michel Cohen, on a votre chanson Voilà, je suis content Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada